On déjeune chez le chef Brochot comme on déjeune au bistrot. On vient manger, on est en tenue de travail, on discute et c'est sympathique. Le menu est à 25 euros, pas si cher pour la cuisine d'un chef toujours étoilé. C'était que occasionnel. Maintenant c'est vrai qu'on va avoir tendance à venir un peu plus souvent. Car ce chef-là avait préféré rendre son étoile Michelin pour en finir avec les menus à plus de 100 euros. Mais le célèbre guide vient de lui laisser. A l'écouter, il serait le premier surpris. Le guide Michelin décide de me laisser l'étoile au guide. Parfait, donc nous on va travailler avec la même énergie, la même passion. Rendre son étoile, il s'agissait d'un geste plus politique qu'il n'y paraît pour le chef de Mont-Solémine. Un geste peut-être pour faire comprendre au guide que ces étoiles doivent aussi faire briller les petits territoires. On dirait que tout se concentre sur les métropoles et malheureusement les petites et moyennes villes sont en train de perdre des talents. Donc il faut bien conserver tout ça. Ce n'est peut-être pas que le guide Michelin, je pense que c'est un gros problème. C'est un problème national au final. Pourquoi le chef a-t-il gardé l'étoile qu'il souhaitait rendre ? Contacté par téléphone, le service presse du guide précise. Le Michelin estime que la cuisine de Jérôme Brochot est encore adaptée à une étoile. L'attribution d'une étoile n'est pas une question de prix. Cependant, il n'est pas précisé si le chef a été inspecté sur sa carte à 25 euros. Il faudra donc attendre un an pour en être certain. Si je confirme mon étoile en 2019, ça voudra dire que par exemple avec un ticket moyen à 35 euros, on pourra manger chez un étoilé. Si l'étoile Michelin lui échappe, le chef est au moins certain qu'en 2019, il gardera toujours l'étoile populaire.